Laissez rentrer, monsieur. Vous pouvez venir, vous pouvez venir. Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une table ronde, une rencontre avec des auteurs jeunesse. Et pour ceux de ma génération, vous avez entendu la chanson « Tout, 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 vous saurez tout » sur le « Trois points de suspension » de Pierre Perret. Mais aujourd'hui, « Tout, 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 vous saurez tout » sur l'album « Jeunesse ». Alors, je vais d'abord vous présenter ces auteurs et éditeurs jeunesse en allant de ma droite à « Papa qui raconte » et je finirai par René-Laure. Alors, nous avons à ma droite Guédeline Desrosiers que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a à peu près trois ans. Guédeline est née en Haïti. Elle est arrivée au Québec à l'âge de quatre ans. Enseignante aux primaires et passionnée d'écriture, elle s'implique activement auprès d'organismes dont la mission est de soutenir la réussite et la persévérance scolaire auprès des jeunes. En 2021, Guédeline publie son premier album « Jeunesse » issu d'une collection qui s'appelle « Lily Rose », « La rencontre » et à partir des thèmes visités dans son livre, cette écrivaine met en place plusieurs ateliers littéraires et créatifs ayant pour but de faire rayonner la diversité culturelle et de valoriser la littératie auprès des plus petits. Guédeline Desrosiers va à la rencontre de jeunes partout à travers la francophonie pour lire, écrire et faire rêver. Merci d'être avec nous, Guédeline. Karim Sigère, auteur et poète antillais, originaire de la Martinique. Il est né à Fort-de-France, il a vécu aussi en France, en Nouvelle-Calédonie, à Montréal, et il s'est établi maintenant à Toronto. Son parcours littéraire est atypique car il est architecte d'entreprise, de jour et écrivain de nuit. Alors, sa côte conceptuelle qui allie la méthodologie et l'esprit créatif, mais lui, son truc, c'est de prôner l'implication de la figure masculine dans la littératie et il s'engage à donner le goût d'écrire aux jeunes de tout âge. Il met aussi l'accent sur des références culturelles pour faire voyager les lecteurs de ses textes. Merci Karim d'être avec nous aujourd'hui et avec Renée-Lorzou qui a fait tout un voyage, elle aussi, elle est venue de Martinique et elle représente les éditions du sucrier. Renée-Lorzou est née d'un père guadeloupéen et d'une mère martiniquaise. Elle vit et travaille en Martinique, d'abord enseignante dans le premier degré pendant plus de 20 ans. Elle est ensuite correspondante à Chète, éducation aux Antilles, Guyane, pendant 10 ans. auteure et illustratrice pour la jeunesse depuis 2008, publiée aux éditions Orphie, elle crée en 2018 les éditions du sucrier dont la devise est rêver, jouer, raconter la Caraïbe. Elle a aussi effectué des travaux de relecture et de traduction pour d'autres maisons d'édition. Ses recherches universitaires l'ont amenée à explorer les problématiques d'adaptation des programmes et contenus et contenus d'enseignement à l'environnement et à la culture. Elle anime des ateliers d'écriture pour les publics dits empêchés, enfants hospitalisés, mères issues de milieux sociaux défavorisés, ainsi qu'un concours annuel d'écriture de nouvelles pour les jeunes de 13 à 25 ans qui résident en Martinique. En 2021, elle crée le Festival du Livre Jeunesse de Martinique et organise également depuis une dizaine d'années les salons inter-éditeurs scolaires en Martinique et en Guadeloupe. Bienvenue ! Et nous sommes vraiment choyés autour de cette table d'avoir toutes ces personnes qui vont répondre à vos interrogations par rapport à tout, tout, tout sur l'album Jeunesse. Alors, la première question, c'est un petit peu comment on tombe dans la marmite et la soupe de l'écriture. Je vous laisse libre de répondre. Qui est-ce qui veut prendre le micro en premier ? Alors, papa, raconte-nous. Je peux me lancer ? Lance-toi. Oui, alors c'est vrai que la marmite du livre, en tout cas, j'y suis tombée quand j'étais toute petite puisque ma mère était une grande lectrice, une amoureuse des livres. On a toujours eu des livres à la maison. Et puis, après, en tant qu'enseignante, c'est vrai que j'ai toujours mis des livres à disposition de mes élèves qui étaient très, très jeunes, même quand j'avais des réflexions du genre « Mais ils ne savent pas lire pourquoi tu leur mets des livres ? » C'est ce que disaient mes collègues, en fait, parfois. Et donc, mais il y a quelque chose qui s'est… Je me suis mise à écrire parce que je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas suffisamment de livres qui parlaient à nos enfants martiniquais d'eux-mêmes qui leur envoyaient leur image, en fait. On reçoit beaucoup de livres qui viennent de l'extérieur, mais encore aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a encore… Il y a quand même un mouvement qui s'est créé. Il y a plus de livres qui répondent à ces besoins d'identification. Eh bien, quand moi, j'enseignais, ce n'était pas le cas. Donc, moi, c'est pour ça que je me suis mise, moi, à écrire pour les enfants parce que, bien que j'utilisais énormément d'ouvrages de littérature de jeunesse pour mes élèves, il manquait quelque chose. Il manquait des livres qui parlent d'eux, qui parlent de notre environnement, notre culture, notre nature, etc. Et c'est là que je me suis… J'ai créé mon premier petit personnage qui est Nico, qui est lui un petit Manicou. Le Manicou, c'est un petit opossum que nous avons aux Antilles, on va dire ça comme ça. Et donc, j'en ai fait un médiateur d'apprentissage pour les enfants. Et Nico, en fait, a commencé comme ça, en 2008, avec des éditions en filles, avec trois albums pour apprendre les couleurs, apprendre à compter, apprendre le carnaval des Antilles. C'était ça. Et puis, on a continué comme ça. Alors, beaucoup d'auteurs, effectivement, issus de ce qu'on appelle à côté des courants dominants, ont besoin de se faire entendre, de dire des choses. Je vais passer un peu le micro à Papa Raconte. Tu pourras nous dire comment tu es arrivé en tant qu'architecte et personne qui organise des workflows, de la gestion, de processus, comment tu arrives à Papa Raconte. Alors, mon parcours est vraiment atypique parce que je pense que j'ai eu une double dose, moi, de la piqûre pour l'écriture. Étant jeune, étant plus jeune, on va dire très jeune, dans mes sept, huit ans, je ne lisais pas beaucoup, mais par contre, j'aimais vraiment écrire. Beaucoup de rédactions, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. et j'ai arrêté pendant un moment. J'ai perdu le goût. Je me suis diversifié dans d'autres passions, le sport, etc. Et puis, j'ai eu ma piqûre de rappel à la naissance de ma fille, qui est maintenant sept ans, avec qui, tous les soirs, on lit une histoire. Et puis, c'est vite devenu, la question s'est vite posée, « Papa, pourquoi on ne lit pas mes histoires à moi ? » Et c'est de là que l'idée est venue de reprendre l'écriture et d'écrire un peu des livres du genre autobiographique, mais pour la jeunesse, ou les enfants, effectivement, pour les autres auteurs autour de moi aussi, pour l'identification de nos jeunes. Donc, c'est vrai qu'on a lancé une idée d'écrire les histoires de ma fille ensemble, avec des petites illustrations. C'est parti d'un petit, d'un papa qui veut faire plaisir à sa fille, et puis, ça s'est transformé en « Et si tu faisais l'histoire de ma cousine ? Et si tu faisais l'histoire de mon ami à l'école ? » Et du coup, maintenant, ce sont des livres qui sont vraiment à caractère autobiographique, où je passe vraiment beaucoup de temps avec les enfants, les jeunes, pour un peu les aider à exprimer tout ce pouvoir extraordinaire de création qu'ils ont dans leur tête, et puis, je rajoute la petite pincée de celles magiques avec la culture, les références culturelles aux origines de leurs parents, ce qui fait que ça donne des livres qui sont vraiment authentiques à la famille, à l'enfant, et dans lesquels ils se retrouvent complètement. Et on a aussi l'image masculine qui vient renforcer tout cela, ce que je trouve formidable. Merci. Guédeline, tu vas peut-être pouvoir, en tant que Québécoise, amener un autre angle par rapport à ce qui t'a poussé vers l'écriture. Alors, moi, je suis née en Haïti, oui, mais je suis arrivée au Québec très tôt, à l'âge de 4 ans, et j'avais déjà cet intérêt pour, je dirais, l'écriture et la lecture, puisque, au jardin d'enfants, on apprenait à lire et on entendait des histoires de bouquies, de malices et tout. Et lorsque je suis arrivée au pré-scolaire à la maternelle ici, j'ai quand même été très émerveillée par la variété et l'accessibilité aux œuvres littéraires et ça m'a tout de suite plu. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un adulte assis en train de nous raconter l'histoire. Je me rappelle encore, là, j'ai des souvenirs de mon enseignant qui s'appelle Madame Lise qui nous racontait des histoires. C'était souvent les contes classiques, mais j'aimais beaucoup, beaucoup ce moment où on entrait dans un univers où on avait un adulte qui nous racontait cette histoire-là. Et c'est drôle parce que je pense que ces moments-là ont un effet sur moi parce que j'apprécie énormément, j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à lire aux plus petits. Et par la suite, j'ai commencé à écrire moi aussi quand c'était le temps de rédiger des petites histoires en première année et ainsi de suite. J'avais beaucoup de facilité et de créativité pour écrire des histoires et tranquillement, pas vite, je suis devenue enseignante. Je suis restée un peu dans l'éducation, dans les apprentissages et j'avais fait un constat auprès de mes élèves de six ans, sept ans, puisque j'enseigne en première année. c'était oui, l'intérêt pour la lecture, oui, l'appréciation de la littérature pour enfants, mais ce que j'avais constaté, chose que je n'avais pas remarquée quand j'étais plus jeune, c'est qu'il y avait un manque de représentativité au niveau culturel, visible dans les œuvres jeunesse. Et puis, dans un écrit, à un moment donné, j'avais écrit que j'étais caméléon, c'est-à-dire que je me transformais à l'image de ceux et celles que je voyais dans les histoires, même si je ne me voyais jamais dans ce miroir qu'est le livre jeunesse. Et cette réflexion-là, je l'ai poussée, je l'ai poussée et j'ai commencé à écrire des histoires d'une petite fille qui s'appelle Lily Rose. Et pour moi, c'était important que ce personnage-là soit une petite fille. Bon, bien sûr, je suis une fille, mais une petite fille noire, qu'elle prenne la place, qu'elle existe. Et c'était de répondre à ce besoin de représentativité, que les enfants puissent se voir sans nécessairement parler de couleurs, de cheveux, mais que ce soit là, que ce soit un fait et que ce soit vu et accepté normalement. Alors, le problème de la représentativité, qui est un peu lié à la question quels sont les objectifs que vous visez quand vous écrivez, revient souvent. On l'a entendu aussi bien par rapport à la littérature jeunesse que d'autres formes de littérature, les romans, mais d'autant plus les jeunes et même dans des pays noirs, on a même ce problème-là d'être envahi par les grands courants qui distribuent, qui ont des moyens fabuleux et on est un peu noyé. Donc, je reviens un peu à cette question et je félicite bien sûr le Salon du Livre Afro-Canadien qui nous donne cette plateforme de visibilité, mais comment contourner cet énorme problème et quels sont les objectifs visés? C'est sûr que la littérature jeunesse ou si je prends l'album en soi, l'album jeunesse, je pense que c'est une façon de contourner cela. C'est sûr que la grosse machine d'édition, ce n'est pas évident de la contourner parce qu'elle est là, elle demeure et c'est une voie d'accès pour distribuer, pour être vue et entendue en tant qu'auteur, mais aussi pour ceux qui reçoivent. Mais outre ça, je pense qu'à travers les illustrations, à travers les textes, il y a une prise de position normalement. Chacun le fait à sa façon, moi je le fais vraiment à partir du personnage et dans les textes, ce que je m'assure de faire ou des fois dans les illustrations en collaboration avec mon illustratrice Mélissa Mathieu qui est extraordinaire, c'est qu'à travers même les images, c'est qu'on met des petits éléments qui rappellent la culture, les origines puis qui ouvrent la porte à l'échange, à la discussion, non pas seulement pour les élèves ou les enfants des groupes de la diversité culturelle, mais c'est pour tous les enfants. Peu importe d'où ils viennent, ça ouvre la porte à cette discussion, à cet échange, à la rencontre de l'autre. Donc, pour moi, c'est à travers le texte, l'histoire et les illustrations. c'est mon objectif, c'est mon objectif, d'aller chercher cette ouverture-là et cet échange. C'est vrai, je suis tout à l'heure d'accord avec ce que tu dis, mais alors, par exemple, concernant les objectifs, pourquoi j'écris, pourquoi je me suis lancée dans cela, j'ai un petit peu expliqué qu'est-ce que je veux faire passer, c'est effectivement, je l'ai dit un peu, dit déjà, la culture, notre environnement, mais également, faire passer des apprentissages et également, j'ai un volet auquel je tiens beaucoup, c'est valoriser les langues parce que nous sommes en Martinique en environnement bilingue, sauf que le créole est quand même une position minoritaire et encore récemment, on trouvait peu de créoles dans les livres pour enfants. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire des ouvrages multilingues, c'est-à-dire que dans les ouvrages des éditions du Sucrier, on retrouvera les deux langues parlées en Martinique mais on retrouvera également l'espagnol et l'anglais qui sont les langues parlées dans la Caraïbe parce que nous sommes caribéens, même si nous sommes français, mais nous sommes avant tout caribéens et en fait, nous devons pouvoir dialoguer facilement avec nos voisins et ce n'est pas, dans des anciennes générations, ce n'est pas suffisamment le cas et moi, ce que je souhaite, mon but, c'est que pour les enfants, ce soit absolument naturel, c'est pour ça que même dans les livres que nous faisons pour les tout-petits à partir de l'âge d'un an, et bien ces livres-là sont déjà quadrilingues parce que l'enfant plus sera exposé tôt à la diversité linguistique, et bien plus ce sera naturel pour lui et moins s'il aura de difficultés après dans ces apprentissages-là. Donc, il fait que c'est pour ça que c'est ce que nous militons en fait aux éditions du Sucrier pour le multilinguisme puisque c'est un fait, nous sommes dans un univers multilingue dans la Caraïbe et puis aussi pour la transmission des valeurs culturelles, de la France, par exemple, la France, comment dire, valorise, se valorise d'avoir la biodiversité la plus riche, une des biodiversités les plus riches au monde, mais c'est parce qu'elle a des possessions partout dans le monde, donc à commencer par la Caraïbe et ce sont nos richesses à nous en fait. Donc, c'est à nous de les valoriser. Il faut savoir, alors, et comment, tu disais, comment contourner les grosses machines? Alors, moi, ce que je dis aux auteurs qui viennent vers moi ou aux gens avec qui je travaille, c'est qu'il faut que nous fassions de la qualité. Il faut que lorsque le livre que nous faisons arrive dans la librairie, il faut qu'il soit repéré et repérable immédiatement, enfin très rapidement par nos lecteurs parce qu'il faut bien penser que nos enfants, ils sont nourris par la télé, par Pixar, par machin, enfin tout sauf, Disney et compagnie et en fait, quand ils viennent à la librairie, ils cherchent les personnages qu'ils voient principalement à la télé. Nous, petits éditeurs, n'avons pas les moyens de faire passer nos personnages à la télé, en tout cas pas encore et donc, on le souhaite, c'est ce qu'on souhaite, on y travaille et donc, il faut que quand notre livre est posé sur le rayonnage de la librairie, il faut qu'il attire l'œil et qu'il s'impose par son côté qualitatif. C'est-à-dire, nous avons eu des pionniers en Martinique et il faut leur rendre hommage, ils se sont lancés il y a plusieurs décennies dans l'édition mais ils faisaient un peu avec les moyens du bord, c'est normal et en fait, ils avaient tendance à dire, bon, comme ça vient de nous et de chez nous, les gens vont adhérer, ça va marcher. Or, peut-être que ça fonctionnait comme ça mais ce n'est plus comme ça que cela fonctionne. Voilà, donc il faut viser la qualité pour pouvoir être quasiment au même niveau que les autres. Alors, je me retourne vers Karine qui lui connaît quand même les technologies de l'informatique et les nouveaux alliés qu'on a pour justement se mettre sur la map. Donc, on a des alliés au niveau de la technologie, on a des influencers, on a aussi toutes sortes d'intelligence artificielle, des plateformes, etc. Et on est un peu des start-up individuels et on peut comme ça arriver à percer très rapidement le marché. On regarde la plateforme, la plateforme est vraiment très professionnelle et c'est peut-être une opération d'une personne derrière. Donc, je voulais juste rajouter un peu cet aspect, je te laisse la parole. Merci. Tout à fait ce que j'ai entendu, je rejoins tout à fait ce que j'ai entendu de mes consoeurs parce que clairement, moi, le terme qui me vient tout de suite à l'esprit quand on parle de comment se démarquer en tant qu'auteur maintenant avec tous ces challenges d'intelligence artificielle, les blogs, les ceci, la facilité maintenant d'avoir la parole qui est un peu nous en tant qu'auteur diminue notre temps de parole, c'est l'authenticité, le côté authentique des œuvres qu'on retrouve seulement par un esprit créatif qui a des références culturelles, des expériences, que ce soit de voyage, familial, toutes sortes de choses que seulement un écrivain, quelqu'un qui a animé, un artiste en fait, un artiste animé par ce mouvement créatif est capable de délivrer. C'est sûr que maintenant on a aussi des outils qui peuvent nous aider comme tu disais très bien dans la technologie que ce soit côté graphique mais aussi la mise en page, tout ce qui est le côté commercial et marketing, maintenant on a un peu plus d'outils, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes moyens surtout au niveau financier que les grands groupes qui peuvent publier en masse mais c'est un peu à leur défaveur parce que quand on produit en masse on n'est pas authentique. Alors que nous on peut produire des oeuvres authentiques qui ont plus de valeur au niveau culturel. Puis pour finir avec les objectifs, moi aussi j'ai deux objectifs qui sont majeurs. Le premier on l'a déjà présenté c'est la présence masculine au niveau des foyers et de la littératie vraiment retrouver cette place de papa afro-descendant qui est là avec ses enfants et qui échange sur le niveau culturel mais aussi tout en passant par l'échange la communication comme tu disais tout à l'heure instaurer le dialogue même à l'intérieur du foyer c'est ce que j'essaie de faire dans mes oeuvres avec les enfants parce que je consacre un bon moment aussi à connaître la famille d'où elle sort quels sont les parents proches les amis proches pour que même les parents eux aident un questionnement avec l'enfant et se dire connais-tu ce lieu par exemple au Sénégal ou en Guadeloupe ou en Haïti est-ce que tu as déjà mangé ce plat qu'ils font à Madagascar donc on veut le dialogue à l'intérieur du foyer et on veut que la présence masculine soit à la table de ce dialogue alors ce que j'entends aussi il y a un travail de pionnier d'éducateur au sein de nos propres communautés un travail thérapeutique un travail d'accompagnement et on veut faire aussi évoluer les mentalités aussi bien au sein de nos communautés qu'à l'extérieur donc nous sommes les premiers les pionniers et on a des outils pour le faire qui est l'authenticité alors moi j'ai une question on va parler un peu du processus on a la chance d'avoir une éditrice aussi avec nous mais de A à Z dans le processus de l'idéation jusqu'à la rédaction le manuscrit la création d'illustrations les réviseurs la mise en page l'approbation des espreuves l'impression la distribution le monde numérique le monde digital la mise en marché le marketing et je reviendrai sur la question qui fait mal les propriétés intellectuelles en dernier alors dans tous ces processus et face à ces nombreux défis vous êtes lancé en tant qu'auteur et à compte d'auteur Karim et également Guédeline le plus grand défi auquel vous avez fait face et après ça je reviendrai sur le côté éditeur et éditrice mais quel est le plus grand défi parce que moi j'ai regardé un peu votre parcours vous avez réalisé beaucoup de choses vraiment vous avez relevé de grands défis Karim au niveau entrepreneurial une boutique en ligne le processus placer des livres à Toronto se faire connaître au sein de la francophonie à Toronto en Ontario Guédeline dans les écoles travail communautaire siège sur des conseils d'administration et vous travaillez à temps plein donc un peu cachemis 2 là c'est le clonage mais malgré tout cela il y a des défis d'énormes défis je pense que toute personne qui écrit a ce désir profond d'être lu et pour être lu il faut être publié et c'est l'enjeu parce que publier coûte cher un peu plus cher ces derniers temps c'est sûr que dans le processus personnellement moi je n'avais pas compris ce que c'était créer un album jeunesse alors je pensais qu'il fallait avoir un manuscrit et l'envoyer une maison d'édition et hop voilà c'est fait ça a pris beaucoup de temps je dirais que 2014 à 2021 donc 7-8 ans j'ai attendu j'ai essayé j'ai eu des refus des non-réponses non plus et puis finalement je me suis dit Gédeline si tu veux que ça se fasse c'est toi qui dois qui dois le faire et donc je l'ai fait avec de l'aide je me suis entourée de gens qui en savaient un peu plus un peu mieux que moi certainement et puis ça s'est fait mais je pense que c'est de d'être reconnue en fait on est toujours à la recherche de cette reconnaissance que ce qu'on a fait est bien fait et répond aussi au créneau dont vous parliez plus tôt et moi ce que je m'étais donné comme défi c'était d'offrir une oeuvre de qualité autant visuelle qu'au niveau du texte et c'est le fait de me rendre dans les écoles le fait d'aller rencontrer les enfants c'est mon objectif premier c'est vraiment d'aller rencontrer les jeunes de lire aux enfants mais également de rencontrer tous les agents multiplicateurs pardon ils sont importants on y pense pas oui la famille mais souvent le livre va rentrer dans certaines familles par l'école donc aller rencontrer les enseignants aller travailler avec les organismes aussi qui ont à coeur de faire grandir la littérature auprès des enfants donc pour moi c'est des façons de contourner ce grand défi qu'être publié et multiplié dans les foyers dans les écoles c'est d'aller à la rencontre de tous ces gens qui ont la même vision ou la même passion que moi alors ton énorme défi c'est l'éditeur et trouver quelqu'un qui pourrait te publier c'était le début et en fin de compte tu as contourné tout cela en disant je deviens mon one woman show et je me lance là-dedans oui et c'est qu'on est on n'était pas à la mode il y a eu 2020 et on commence à être en danse les gens sont intéressés par nos histoires notre vécu ce qu'on a à dire donc il y a un intérêt c'est sûr qu'il y a des offres mais comme tu le dis maintenant les droits qu'en est-il des droits quand tu as fait tout le travail oui on va y revenir ça c'est la question de la fin ça va être un peu la question qui tue Karim oui ben écoute c'est très proche de ma problématique principale c'est le positionnement le positionnement en tant qu'artiste en tant qu'auteur se positionner parce que moi je crois qu'on a tous un don puis dans notre cas ben l'écriture est un don on arrive à véhiculer des idées à véhiculer des images à faire des gens voyager avec des mots ce qui est pour moi un don mais on peut avoir le meilleur don du monde mais si personne n'est là pour le constater puis en entendre parler puis en témoigner ben c'est comme ça donc il sert pas à grand chose tout à fait donc le positionnement je pense que tu l'as bien résumé c'était vraiment aller ouvrir frapper à des portes pas hésiter à se présenter à des endroits où on nous attend pas être sûr qu'effectivement on apporte quelque chose que le marché n'est pas justement saturé avec au moment où on y arrive donc c'est aussi présenter de la diversité dans nos offres parce que souvent quand on parle enfin moi quand je parle à des bibliothécaires ils ont tous le problème oui on a pas assez de représentations afro caribéens choses comme ça mais tant que tu te présentes battent dans nos portes ils n'iront pas à chercher non plus donc il faut aller aussi mettre la solution sous leur nez donc c'est un gros travail qui est au-delà de l'écriture puis que je pense que si quelqu'un qui nous regarde se dit demain matin il a le goût de se lancer dans l'écriture c'est un enjeu où on n'est pas forcément préparé au départ mais que j'aurais aimé savoir au départ tout à fait et j'irais même plus loin l'éditeur ou la personne qui va faire la mise en marché des fois est tellement frileux je pèse mes mots par élégance quand je parle d'être frileux il n'osera pas prendre la chance de sortir cet album il a sa recette gagnante surtout la grosse machine comme tu disais et j'ai sans nommer qui que ce soit mais quelqu'un m'a même raconté qu'on voulait même changer son histoire où le personnage principal était noir et on lui dit pourquoi que le personnage principal ne serait pas plutôt blanc et le personnage secondaire noir donc il y a d'énormes défis dans toute la chaîne de production je vais laisser René leur ajouter alors c'est vrai ça toutes ces questions là sont tout à fait au coeur de la démarche moi j'ai eu la chance effectivement de pouvoir être publiée assez rapidement en fait pour mes trois premiers albums j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de la maison d'édition qui du coup a fait l'interface et donc m'a permis d'entrer dans cette maison d'édition Orphi mais qui était déjà un éditeur d'outre-mer c'est un éditeur réunionnais donc en fait il était déjà sensibilisé aux problématiques on va dire un peu particuliers d'inclusion voilà donc ça ça m'a facilité l'entrée dans la maison d'édition et c'est vrai qu'au bout d'un moment après les trois premiers albums l'éditeur était moins comment dire moins partant pour d'autres projets il s'était orienté vers d'autres choses il avait orienté son catalogue vers d'autres choses d'autres choses que la littérature de jeunesse et donc les projets que je lui présentais il n'était pas forcément partant et comme moi de mon côté j'avais un peu exploré finalement suffisamment le côté représenté un autre je représentais Hachette je me suis dit c'est peut-être le moment de me lancer moi et de lancer quelque chose il faut savoir qu'en Martinique il y a vraiment très très peu de maisons d'édition vraiment très peu et que comme nous sommes une petite communauté et bien c'est pas facile pour une maison d'édition de survivre donc je me suis dit bon il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition étant moi-même auteur-illustratrice je me lance avec mes projets comme ça si je me casse la figure ben c'est pas grave je me serais cassé la figure et puis on voit c'est pas grave donc voilà donc et bien on a affronté plusieurs défis on a affronté le défi du Covid qui était arrivé deux ans après le lancement de la maison d'édition il a fallu tenir le coup sur cette période-là et en fait ce qui est très bien c'est qu'on a eu la chance d'être soutenus par la direction des affaires culturelles ce qui nous a permis de qu'ils ont vu la qualité de ce qu'on voulait faire du projet et qu'en fait ce qui nous a permis de tenir le coup et aujourd'hui on arrive même si ça c'était 2020 aussi j'ai quand même réussi à publier des auteurs extérieurs des auteurs haïtiens pour une bande dessinée lancer des collections d'autres collections là maintenant j'ai publié une autrice guadeloupéenne bientôt je vais publier très très bientôt une autrice qui se trouve à Chypre qui est franco-chypriote mais dont l'histoire en fait commence en Martinique donc ce défi là effectivement de tenir au moins passer la comment dire les premières périodes d'orage de la maison d'édition et d'arriver à franchir d'autres paliers on arrive à le on est arrivé quand même à le relever à le relever et puis ce qu'on fait maintenant depuis quelques temps c'est qu'au fait comme on a pu avoir entré sur ce marché canadien en tout cas l'aborder nous avons maintenant deux libraires deux libraires montréalais avec lesquels nous travaillons voilà donc en fait ça permet de donner de la visibilité à notre catalogue sur un autre marché et du coup de faire voir venir notre culture et ici sur ce marché et aussi de répondre aux besoins culturels des originaires caribéens qui seraient ici voilà donc au fur et à mesure petit pas par petit pas nous franchissons des paliers et puis nous répondons à différents défis comme ça donc la recette gagnante marathonien persévérance qualité créativité génie et vous avez tous ça en vous et c'est pour ça que d'ailleurs vous êtes invité à venir partager avec nous maintenant ce qui me fait penser tu as parlé Karim de don effectivement la création est peut-être donnée à tous mais le génie n'est pas donné à tous comment se démarquer et souvent des amis artistes et pour revenir sur le don on a la chance de vivre un artiste peinte m'a dit de notre passion connais-tu beaucoup de personnes autour de toi qui exercent un métier qui est une passion et dont ils en vivent alors dans cette chance de vivre cette passion il y a bien sûr un prix à payer et la question qui revient souvent au niveau des artistes des créateurs à quel moment le chapeau de la création dans la balance de la du marketing de la rentabilité de la monétisation à quel moment certains artistes m'ont dit ils se sentent trahis cette question de la pureté de la ligne directrice artistique moi je dirais aussi de la récréation il y a le côté ludique comment jonglez-vous avec ces deux aspects parce que étant donné que vous êtes à compte d'auteur ou éditeur vous êtes entrepreneur et en même temps créateur Guédeline je te laisse y aller ou bien ? La facture de la création est très dispendieuse alors je pense que créer et gérer la petite entreprise qu'on devient c'est très c'est très difficile parce qu'au fond il faut être en mesure de garder un équilibre et ne pas perdre le momentum pour écrire pour continuer à créer donc c'est un c'est un gros défi et les maisons d'édition prennent un risque aussi lorsqu'ils nous acceptent comme artistes comme écrivains donc quand on est entrepreneur quand ça c'est notre projet c'est un risque financier qu'on prend après ça il faut se dire pourquoi je le fais bien moi je le fais par passion et j'essaie du mieux que je peux d'avoir des projets qui permettent de couvrir la publication de mon livre et après ça c'est de trouver des portes des fois des fenêtres pour que ça fonctionne mais le défi le défi est grand moi j'ai beaucoup 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 énormément de respect pour quelqu'un qui s'engage dans l'auto-édition pour l'avoir fait pour les deux premiers albums de Lily Rose je suis encore en train de le faire pour le troisième qui va paraître dans quelques jours c'est un grand défi c'est beaucoup de temps beaucoup d'énergie et un grand investissement en termes d'argent mais un livre c'est un héritage donc combien ça coûte de laisser un héritage pour la prochaine génération à vous d'y mettre un prix c'est très beau ce que tu nous dis sans compter que tu travailles comme enseignante de jour donc j'entends métier de jour métier de nuit car il nous en a parlé j'ai une double vie c'est ça exactement super la nuit la journée architecte c'est très bien dit il y a un coût associé à cet héritage qu'on veut cet héritage culturel on veut marquer notre temps notre esprit moi j'ai ça très à coeur parce que c'est ma fille qui m'a redonné le goût d'écrire donc il y a un double héritage c'est vraiment de l'entrepreneuriat et je veux qu'au-delà de l'aspect culturel et d'écriture je veux que si par exemple elle n'a pas encore la fibre qui se révèle pour l'écriture au moins elle est cette compagnie cette entreprise ce mouvement qu'on crée ensemble avec ses amis qu'elle constate qu'étant petite elle a contribué à l'établissement d'un mouvement culturel et puis qu'elle reprenne le flambeau ou qu'elle trouve la bonne personne pour le faire mais au moins qu'elle soit impliquée là-dedans moi c'est une facture qui est sûre qui est salée comme quand on démarre n'importe quel projet d'entreprise il faut savoir qu'il y a un risque c'est jamais calculé parce qu'on sait jamais vraiment dans quoi on s'embarque avant de lancer Papa raconte une histoire j'avais déjà créé je pense deux entreprises depuis mon arrivée au Canada et malgré ça c'était comme j'en ai pris des belles claques quand même avec Papa raconte une histoire mais on apprend et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron on va on va continuer à apprendre mais c'est un coup qui vaut la peine alors il faut tu as dit que l'éditeur prend un risque et c'est très vrai ce qu'il faut savoir ce que souvent les gens ne comprennent pas c'est que dans la chaîne du livre ce qu'on appelle la chaîne du livre celui qui prend tous les risques financiers c'est l'éditeur parce qu'il doit payer l'auteur l'illustrateur l'imprimeur le libraire le libraire prend 35-40% la valeur 40% derrière il va falloir qu'il se paie l'éditeur n'est pas sainte-thérèse de l'enfant Jésus il a des charges donc voilà il faut il faut rémunérer les auteurs en fonction des ventes etc donc c'est une grosse responsabilité d'être éditeur moi en tant qu'éditrice ce que je dis c'est que je ne ferai je ne publierai jamais un livre il faut faire plaisir à un auteur parce que il y a de gros risques financiers derrière un seul projet mal géré peut vous couler ensuite on est sur des questions environnementales auxquelles il faut penser c'est vrai c'est un patrimoine mais ça coûte en termes environnementaux ce sont les ressources de la planète pour imprimer pour transporter pour tout ça donc il faut y penser il faut réfléchir alors je suis je suis adhérente ma maison d'édition est adhérente à l'alliance internationale des éditeurs indépendants cette alliance milite en faveur de la bibliodiversité nous sommes 800 éditeurs dans plus de 80 pays à travers le monde et nous luttons justement pour la bibliodiversité pour que les cultures de ces différents pays soient visibles dans les livres etc mais nous militons aussi pour comment dire une édition raisonnée c'est-à-dire pas trop produire donc si tu ne produis pas trop tu ne seras pas amené à trop détruire parce qu'un bout de compte un livre qui ne se vend pas tu vas devoir le détruire le pilonner parce que tu n'as pas des entrepôts tu n'as pas des entrepôts d'Amazon pour stocker ça on est d'accord bon d'accord donc il y a toute cette réflexion en fait à laquelle nous adhérons parce que nous adhérons à l'Alliance et nous avons adhéré pour ça à l'Alliance et à l'Alliance nous nous soutenons pour ces démarches parce que nous avons tous les mêmes problématiques alors juste à titre de réflexion lorsque j'ai participé au salon du livre de Rabat au Maroc les éditeurs enfin l'association des éditeurs nous avait proposé dans le formulaire que les livres non vendus seraient distribués gratuitement à des associations communautaires alors il y a cette possibilité aussi avant de le détruire parce qu'en fin de compte ça aurait coûté trop cher de rapatrier les livres au Canada bien entendu alors tu sais c'est intéressant mais ce qu'il faut savoir c'est que notamment les pays d'Afrique sont victimes de ces pratiques-là de la part des gros éditeurs ce que font les gros éditeurs quand ils ont des invendus ils vont que les envoyer en Afrique ou dans les pays dix tiers pour eux et cette pratique-là contribue à étouffer les éditeurs locaux et l'Alliance lutte contre ça alors dans le cadre de nos salons ça ne fait pas des milliers de livres ça va c'est quelques livres mais il faut savoir que ces pratiques-là sont absolument comment dire l'Alliance en tout cas lutte contre ces pratiques-là parce que des très très gros éditeurs nationaux français notamment c'est leur pratique courante ils ont des invendus ils envoient tout ils envahissent le marché ils envahissent le marché ils font des dons et donc l'éditeur local l'auditeur qui est à Madagascar l'éditeur qui est Burkina Faso ou ailleurs il étouffe en dessous de ça et comme il étouffe il ne peut pas ses propres publications qu'il fait pour les enfants de son pays n'ont pas de visibilité donc c'est des choses qu'il faut manier avec beaucoup de précautions les dons de livres il faut faire très attention à ça parce que ça masque en fait je vais dire quelque chose qui est un peu violent en fait l'Occident ne sait pas où mettre ses déchets ralliactifs ou autres les envoient dans des pays tiers c'est toujours et en fait malheureusement on se rend compte que le livre en arrière va être traité de la même manière donc il faut faire attention aux dons de livres aussi oui c'est vrai il y a cet aspect là il y a aussi le livre sans frontières qui est bibliothèque sans frontières qui distribue mais il y a quelque chose que l'Afrique utilise beaucoup l'Asie aussi bien entendu le numérique les livres audio le digital donc ça c'est aussi tout un autre domaine c'est un autre domaine je sens que tu as quelque chose à nous dire alors à titre personnel comme moi je travaille pour les enfants et pour les enfants très jeunes je milite pour le livre papier voilà on sait aujourd'hui on a quand même un certain recul sur le numérique et sans vouloir dire qu'il ne faut pas l'utiliser c'est ce qui est idiot puisque de toute façon nos enfants ont besoin d'être initiés à tout cela on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas exposer un enfant de moins de deux ans au numérique par exemple pour des questions de développement de son cerveau simplement donc c'est à manipuler pour les plus jeunes avec beaucoup de précautions en tenant compte du recul qu'on a de plus on a parlé effectivement j'ai parlé des problèmes de déchets des problèmes de préservation de l'environnement de la nature contrairement à ce qu'on pense le numérique est extrêmement consommateur de ressources naturelles pour les serveurs consomment énormément d'énergie donc en fait il faut arriver les téléphones cellulaires les puces le lithium il faut arriver à trouver un moyen terme ne pas se dire qu'on a trouvé la solution miracle la panacée elle n'existe pas elle n'existe pas il faut être il faut réfléchir et être raisonnable dans ce qu'on fait dans tout ce qu'on fait en fait en fin de compte le grand défi est le défi de l'équilibre voilà le grand défi c'est le défi de l'équilibre tout à fait et du bien-être même en tant qu'auteur en tant que créateur ce fameux défi qu'on doit relever pour ne pas devenir un artiste frustré un artiste qui ne pourra plus créer tellement le niveau de frustration sera élevé alors la dernière question qui est une question un peu compliquée en parlant aux auteurs je me suis rendu compte que très peu d'auteurs connaissent un petit peu les règles de la propriété les normes de propriété intellectuelle on y va c'est vrai que le jus créateur c'est une étincelle quand ça s'allume il faut qu'on crée il faut qu'on accouche sur papier cette phrase ce dessin etc et moi j'ai étudié à New York et on nous avait toujours raconté l'histoire des propriétaires de Superman qui ont fini dans l'indigence vraiment pauvre à l'époque ils nous disaient ne faites pas ce qu'ils appelaient du work for hire c'est-à-dire de donner tous vos droits et moi j'entends les auteurs ils disent mais j'ai les droits j'ai les droits et il m'a donné ces droits alors nous je peux dire au Québec et au Canada on a la chance d'avoir plusieurs organismes le RAV rassemblement des artistes en art visuel l'UNEC la SODEC en fin de compte je ne vais pas tous les nommer et pour ceux qui ne le savent pas après la pandémie le Québec a mis sur pied des heures gratuites pour les artistes pour consulter des avocats dans différents domaines légaux que ce soit droit familial que ce soit aussi propriété intellectuelle selon parce qu'ils se sont rendus compte que les artistes ont été très très affectés comme tout le monde d'ailleurs un peu plus parce que souvent ils sont dans la précarité ils sont des pigistes donc ils ont mis ce service où ils ont une banque d'heures et ils peuvent consulter des avocats il y a des organismes les règles de l'art il y a des cliniques juridiques à McGill à l'université de Montréal mais souvent le chapeau d'entrepreneur a un gros trou c'est-à-dire ils peuvent créer le marketing ils peuvent penser à la diffusion aux influenceurs et c'est quand on fait face au problème du mur la personne dit mais non je ne peux pas publier ça non je ne peux pas transformer ça en un film comment ça se fait que vous le diffusez comme ça est-ce qu'on peut voir le protocole d'entente que vous avez eu alors là je vais vous laisser parler d'abord peut-être l'éditrice qui elle porte un chapeau d'éditeur et doit regarder à la loupe toutes ces questions-là alors c'est vrai que moi je ne travaille pas avec un auteur ou un administrateur si on n'a pas signé un contrat de cession de droit et ce contrat effectivement je fais beaucoup de pédagogie avec les auteurs que je reçois pour leur expliquer comment fonctionne la chaîne du livre parce que souvent l'auteur ne sait pas en fait en réalité il ne sait pas l'auteur c'est un artiste et puis bon en tant qu'autrice je sais comment ça se passe donc voilà donc je leur explique comment ça fonctionne et si je signe avec un auteur je lui explique le contrat et je lui dis de ne pas me céder tous ses droits et d'ailleurs sur le contrat c'est pas un contrat que j'ai inventé c'est un contrat on s'inspire d'un contrat contrat type qui est proposé par la société des gens de lettres qui a été visé par le ministère etc et donc c'est un contrat tout à fait conforme, légal et donc on fait le mieux qu'on peut pour le respecter de toute manière des deux côtés donc et puis moi je continue à me former aussi à la question des droits parce que par exemple publier un auteur étranger et bien quand on doit faire la reddition des droits ça n'a pas tout à fait les mêmes règles que si on a publié un auteur français parce que cet auteur il ne cotise pas la sécurité sociale française par exemple donc la reddition des droits ça ne fait pas tout à fait de la même manière donc il faut se former continuer à se former pour bien comprendre ne pas faire de commettre d'erreur etc on travaille si on travaille avec des illustrateurs utiliser l'illustration d'un illustrateur normalement pour faire la promotion etc normalement il y a des droits qui reviennent à l'illustrateur donc tout ça il faut continuer à se former pour pouvoir respecter les droits des artistes avec lesquels on travaille moi en tant qu'artiste à la base je n'aimerais pas que mes droits soient spoliés donc je fais mon maximum pour ne pas léser les artistes avec lesquels je travaille voilà ce sont des droits irrévocables aussi donc je vais vous laisser parler et voir en fin de compte c'est un petit peu une réflexion en groupe pour voir de quelle manière on pourrait amener les créateurs à réfléchir sur ces questions là oui moi c'est une problématique qui me touche directement parce que non seulement j'utilise des jeunes je vais à la rencontre des jeunes pour écrire leur histoire des mineurs donc effectivement le contrat avec la famille qui le représente est important avant même qu'on parle de prix ou d'histoire ou quoi que ce soit c'est quelque chose que j'ai je suis assez rapidement grâce à mes expériences passées en ouvrant d'autres entreprises au Québec où j'ai su tout de suite qu'avant de mettre un prix sur quelque chose qu'on espère vendre il faut le côté légal donc que ce soit les textes de les conditions de vente ou les contrats avec les clients tout ça doit être préparé en amont avant de pouvoir vraiment encaisser le moindre centime pour s'assurer de ne pas s'exposer à de grosses pénalités et la deuxième lame pour moi parce que ça double tranchant c'est les références culturelles alors les références culturelles quand on essaye d'être précis par exemple si je parle du chapeau baqua de chez nous j'aimerais bien trouver une très belle illustration du chapeau baqua donc si j'en prends une sur internet ça c'est un problème alors c'est quoi le chapeau baqua c'est un chapeau tressé en paille typique des Caraïbes qu'on utilisait historiquement pour aller couper la canne dans les champs et en fait c'est avec une plante qu'on appelle le baqua le baqua donc c'est vraiment une problématique sur laquelle j'ai dû réfléchir avant même de venir avec le non-papa raconte une histoire parce que je savais ce que je voulais faire mais il fallait le côté légal derrière et m'assurer que je ne m'exposais à aucun problème et que je protégeais aussi mes clients que ce soit la famille ou l'enfant et puis moi j'ai dans mon projet futur d'aller justement récompenser ces auteurs en herbe avec on pourra te diriger vers des organismes peut-être qu'il y aura une fille du C on m'a fait signe qu'on doit finir donc je vais je vais clôturer avec Gédeline par rapport à ces questions-là parce que tu as aussi ouvert la porte sur les questions de marques de commerce de diffusion donc Gédeline on te laisse le mot de la fin oui je vais faire ça court en fait la question demeure très difficile parce qu'on n'est pas expert et je constate aussi qu'il y a parmi les experts des experts donc c'est dur de trouver la personne pour nous accompagner parce qu'au fond la personne qui a eu l'idée versus la personne qui exécute versus qui prend en fait je trouve ça très très difficile et il y a aussi le fait qu'une bonne idée tant qu'elle n'est pas réalisée ou qu'elle n'a pas été écrite quelque part elle appartient à qui c'est ce que je réalise et quand une idée est bonne elle est dupli elle peut être dupliquée dupliquée elle peut être dupliquée imitée et finalement c'est très c'est très difficile parce qu'au fond on ne sait pas trop quoi faire alors je vais te remercier merci à vous tous d'être venus puis on vous laisse un petit peu sur ce mot de la fin comment amener un changement de mentalité et même les institutions moi qui gère qui fait affaire des fois des institutions muséales les lois changent très vite au Québec et les décideurs n'ont pas nécessairement envie de verser des redevances là on leur envoie des liens d'organismes spécialisés et c'est souvent on va la retirer simplement cette image ce sera plus simple donc c'est un petit peu le même défi de la représentativité c'est d'amener des gens à des changements de mentalité je vous remercie j'ai trouvé ça très intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre à nouveau merci merci